Le brevet d'initiation de l'aéronautique fêtait ses 50 ans ce samedi. C'est à l'aérodrome de Saint-François que se tenait cette journée de célébration avec la présence du maire et du recteur. Il y a actuellement une forte demande dans le domaine de l'aérospatial en termes à la fois de pilote, mais aussi dans le domaine de la logistique, du fret, du marketing, du commercial. C'est un domaine, contrairement à ce qu'on peut croire, qui est en forte explosion. Le nombre de candidats est en constante progression. En effet, c'est maintenant 274 élèves issus de 15 collèges et lycées qui ont obtenu le BIA cette année, ce qui casse l'image élitiste que peut avoir l'aéronautique. Ça peut paraître, mais avec le BIA, comme base, on peut devenir un mécanicien avion, comme on peut devenir un pilote de ligne par la suite. Tout se fait par la suite, c'est un début. Et plus qu'elle est jeune pour faire ce début, mieux ça vaut, parce qu'on fait des contacts, des rencontres, on rentre dans le monde de l'aviation. Mais ça ne veut pas dire que c'est élitiste ou non, absolument pas, du tout, du tout, du tout. Effectivement, vous avez raison, aujourd'hui, il reste quand même cantonné à un certain nombre d'initiés, mais c'est un métier qui devrait se démocratiser. Et ce type d'initiation permet à des élèves qui n'ont pas pensé forcément à s'orienter vers les métiers de l'aéronautique et de l'espace, de pouvoir s'initier et découvrir qu'ils ont un talent pour ce métier et s'orienter vers ces métiers d'avenir. Déjà, il est en train de se développer grâce aux établissements scolaires, parce que quand il a démarré, c'était un ou deux lycées qui en étaient vraiment les promoteurs. Aujourd'hui, on a plusieurs lycées professionnels, plusieurs lycées généraux et technologiques et cinq ou six collèges. Donc, plus ils se développent dans les établissements scolaires, plus les élèves vont prendre connaissance de ce BIA qui est à leur portée et qui est en lien avec les enseignements dispensés dans les collèges, les lycées, que ce soit des enseignements de mathématiques, d'anglais, d'histoire, de géographie ou de sciences physiques. L'aérodrome de Saint-François devrait recevoir sous peu son troisième avion, ce qui devrait améliorer les conditions d'apprentissage pour le prochain pilote en herbe.